Les principes du succès de Redaglio. Redaglio est le fondateur d'un fonds d'investissement à succès et il nous partage ses principes pour réussir, que j'ai résumé en 8 grands principes. Principe numéro 1, soyez un hyper réaliste. Le principe fondateur de Redaglio est l'hyper réalisme. Il nous dit qu'il n'y a rien de plus important que de comprendre comment la réalité fonctionne et comment s'y adapter. La vérité, ou plutôt une juste compréhension de la réalité, est le fondement de la réussite. La plupart des gens se voient la face quand la réalité ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient qu'elle soit. Ils préfèrent le confort de l'illusion à l'inconfort de la vérité. Mais en se basant sur des données fausses, on ne peut que prendre de mauvaises décisions. On pense pouvoir conserver son confort initial, mais en réalité, on aggrave perpétuellement notre situation. Principe numéro 2, observer la nature pour apprendre à comprendre la réalité. Le meilleur moyen de comprendre la réalité, c'est d'observer la nature, avec un grand N. Toutes les lois qui gouvernent la réalité nous ont été données par la nature. La chose la plus importante qu'on puisse faire pour réussir, c'est de mieux les comprendre pour mieux les exploiter. Ce sont les règles du jeu de la vie. Les humains représentent une infime partie de l'existence, et à l'échelle du tout, on a l'intelligence d'un brin d'herbe. En essayant de comprendre la logique du point de vue du tout plutôt que de ses parties, on a beaucoup plus de chances de se rapprocher de la vérité, qui nous échapperait complètement si on s'entonnait à des préceptes strictement humains comme la morale ou la macroéconomie. Ce qu'on ignore est infiniment plus vaste que ce qu'on connaît et comprend aujourd'hui. C'est avec cette humilité qu'on est capable de faire des découvertes et développer une compréhension de la vie qui échappe à la grande majorité des gens. Principe numéro 3, adaptez-vous aux lois de la nature. Une fois qu'on commence à comprendre les lois de la nature, on doit s'y adapter. La force la plus puissante dans l'univers, c'est l'évolution, biologique, mais aussi culturelle et technologique. Tout ce qu'on entreprend fait partie du processus d'évolution de la nature. On n'en est pas isolé. Au travers de l'évolution, la nature cherche à maximiser l'intérêt du tout plutôt que de ses parties. Elle cherche l'harmonie globale. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de s'inscrire dans cette dynamique. Chercher sans arrêt à évoluer, en apprenant constamment à mieux s'adapter aux lois de la nature, en étudiant la biologie, la chimie, l'astronomie, l'énergie, la psychologie, l'alimentation, la spiritualité. Tout ce qui permet de mieux comprendre la réalité et utiliser ces savoirs pour prendre de meilleures décisions, qui favorisent l'intérêt global plutôt que notre strict intérêt personnel. Principe numéro 4. Douleur plus réflexion égale progrès. La douleur psychologique est bénéfique. Elle nous montre les problèmes qu'on a besoin d'affronter pour progresser. Quand on ressent de la douleur, on peut avoir tendance à l'anesthésier en allumant la télé, en s'allumant un joint ou une cigarette ou en s'ouvrant un paquet de chips. Mais on lui empêche de jouer son rôle. La souffrance a toujours quelque chose à nous apprendre. Nous apprendre à lâcher prise, nous apprendre à changer de stratégie, à faire évoluer notre produit, nos relations, nos connaissances. Ceux qui cherchent à maximiser leur évolution provoquent des situations qui génèrent de la douleur, parce qu'elles leur permettent d'avoir un feedback de la réalité et de s'y adapter, pour mieux réussir. Principe numéro 5. Tenez compte des conséquences de deuxième et troisième ordre de vos actions. Quand on apprend à prendre du recul sur notre vie et sur la réalité en général, on est capable d'anticiper les conséquences cachées de nos actions. Les conséquences de premier ordre sont les effets directs de nos actions. Les conséquences de deuxième et troisième ordre sont celles qui viennent après. On peut éprouver du plaisir à manger une pizza, ou un soulagement momentané à s'énerver en voiture. Si on répète ses actions, on se génère énormément de stress et de problèmes de santé. Ce sont les conséquences de deuxième et troisième ordre. Il faut être conscient de ces conséquences secondaires et prendre ses décisions en fonction. Ce sont elles qui déterminent la trajectoire de notre vie. Toute notre vie est le résultat des conséquences à long terme de nos actions. Principe numéro 6. Soyez radicalement ouvert d'esprit. Le seul moyen d'apprendre est d'être ouvert d'esprit. Il faut être capable de toujours remettre en question sa vision de la réalité. Douter en permanence. Mais c'est aussi très important de faire attention à qui on écoute. Une condition que je considère personnellement très importante avant de considérer le point de vue de quelqu'un, c'est d'estimer si sa vision est ancrée dans la peur et la dualité, les gentils contre les méchants, la fin du monde imminente, ou si elle reflète l'harmonie inhérente de la nature et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'elle peut considérer qu'une personne agit mal, mais qu'elle n'est pas pour autant un ennemi à abattre, et qu'elle a un rôle dans la logique globale de la nature qui la dépasse. Tout a un rôle, même si celui-ci nous échappe souvent. Principe numéro 7. Prenez conscience de vos deux principaux obstacles à une bonne prise de décision. Vos deux plus grands obstacles à une bonne prise de décision sont votre égo et vos points aveugles. Notre égo est globalement inconscient. Il nous fait prendre des décisions à partir de nos émotions, et il n'aime pas du tout reconnaître ses faiblesses et ses erreurs. On doit apprendre à calmer nos émotions pour regarder en face nos lacunes et se baser sur une évaluation rationnelle de la situation. Nos points aveugles sont les parties de la réalité, c'est-à-dire de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, qu'on ignore ignorer. Pour contrecarrer ces deux obstacles, il faut systématiquement remettre en question nos certitudes. Principe numéro 8. Comprenez que les gens sont câblés différemment. C'est difficile de se mettre à la place des autres, mais il faut réaliser que tout le monde est câblé différemment. On fait tous l'expérience de la réalité de manière très différente, suivant nos prédispositions et nos expériences de vie. Il faut donc faire attention de ne pas projeter notre manière de fonctionner sur les autres, pour s'éviter beaucoup de frustration, et apprendre à tirer profit des capacités cérébrales uniques de chacun. Certaines personnes ont un bon esprit de synthèse, d'autres sont des leaders naturels, d'autres sont douées pour la gestion des chiffres et d'autres excellents en informatique. Et chacun peut avoir un rôle à jouer pour former une équipe optimale, et nous aider à atteindre des objectifs qu'on n'aurait jamais pu atteindre tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada